Je m'appelle Antoine, j'ai commencé à développer en Python il y a une dizaine d'années à peu près. Et en fait, en participant beaucoup sur des forums, j'ai remarqué que le terme Pythonique revenait beaucoup. Et j'ai voulu au fil du temps l'expliciter et en faire quelque chose. Donc là, en fait, la présentation, c'est l'adaptation d'un article que j'ai écrit au préalable sur Zest de Savoir, qui est une communauté de partage de contenu de cours libres et ouverts, gratuits bien sûr, avec une bonne communauté Python qui est issue à la base d'un fork de la communauté Open Classroom ex-site du zéro. Voilà, donc la question auquel je voulais axer cette présentation était, pour reprendre Alain Chabat, avez-vous déjà vu un code Pythonique ? Donc ici, à partir de plusieurs règles, je vais essayer d'expliquer ce qu'est la philosophie Python et comment la respecter dans vos codes. Donc comme je disais, Pythonique, c'est un terme qu'on rencontre beaucoup, notamment sur les forums, où il va y avoir par exemple un débutant qui va poster son code et quelqu'un va lui répondre « Non, mais tu ferais mieux de faire ça, c'est plus Pythonique, ou n'utilise pas un while, c'est pas très Pythonique ». Et il y a souvent peu d'explications en plus, si ce n'est qu'il y en a un qui est plus Pythonique que l'autre. Mais pourquoi ? Donc voilà, la réponse générale à ça, c'est qu'un code Pythonique, c'est un code idiomatique, c'est-à-dire qu'il respecte les idiomes du langage. Et ici, je vais détailler quels sont les idiomes du Python à respecter pour faire qu'un code sera plaisant à lire. Donc la distinction entre bon et mauvais code ne sera pas toujours facile à voir, c'est pour ça que j'essaierai d'avoir des exemples pour illustrer un peu ça. Donc la base de tout ça, c'est la PEP20, The Zen of Python, écrite par Tim Peters, qui reprend en fait sous forme d'un poème, ce qui fait qu'un... Enfin, vraiment la philosophie du langage, les principes à respecter pour avoir un code en accord avec le langage. Donc on la retrouve dans un interpréteur interactif avec la commande import this. Donc voilà, il y a ici plusieurs... Donc 19 principes que je vais essayer de détailler assez brièvement. Donc le premier, le beau et préférable au lait. Donc c'est le point de départ du Python qui veut vraiment qu'un code soit agréable à lire. Il faut qu'il soit beau. S'il n'est pas beau, ça ne peut pas être un beau code. Alors on va retrouver ça rien que dans la syntaxe du langage, ou contrairement à d'autres langages où certains opérateurs, par exemple pour les conditions, vont être des symboles un peu bizarres, pas forcément compréhensibles. En Python, on retrouve vraiment des mots-clés. Donc une condition pour faire un E entre deux expressions va avoir end. Ça permet vraiment quelque chose de lisible. Donc l'explicite est préférable à l'implicite. C'est surtout pour... Voilà, ce qui est fait par l'interpréteur, il faut qu'on puisse le comprendre, il faut qu'on le voit. Si l'interpréteur fait des choses dans notre dos, on ne comprend pas forcément ce qui se passe, et c'est difficile à reproduire. En Python, je trouve que c'est très bien illustré par l'héritage, quand on a des classes. Ça n'appelle jamais implicitement... Quand on redéfine une méthode, ça n'appelle jamais implicitement la méthode mère. Il faut utiliser super pour appeler nous-mêmes la méthode à l'endroit où on le veut. Donc comme ça, on peut faire des opérations après, des opérations avant. C'est vraiment... C'est vraiment comme ça nous arrange. Le simple est préférable au complexe, qui veut vraiment qu'un code, si on veut qu'il soit bien, il faut qu'il puisse être compréhensible par tout le monde, c'est-à-dire qu'il soit simple. Donc on va utiliser des structures du langage plus simples que d'autres. Par exemple, l'application d'un décorateur, ça utilise des mécanismes complexes. Derrière, parce que le fait d'avoir le patron de conception décorateur, le fait d'appeler implicitement une fonction en lui passant une autre en paramètres, ce n'est pas forcément quelque chose d'évident. C'est pour ça que dans l'idéal, on préférera des solutions plus simples que de recoder des décorateurs, par exemple. Mais à côté de ça, on a le complexe qui est préférable au compliqué. C'est-à-dire que déjà, il y a une différence entre complexe et compliqué. Comme je viens de le dire, le décorateur, l'application, ça fait intervenir des mécanismes complexes. Pourtant, syntaxiquement parlant, c'est très simple. C'est juste un arrobat suivi d'un nom de fonction ou autre objet à appeler. Le plat est préférable à l'imbriquer. Comme vous le savez, le piton est basé sur la délimitation des blocs, ce fait via l'indentation. Donc, si on commence à avoir beaucoup de blocs imbriqués, on n'y comprend plus rien. Il faut après scroller pour essayer de voir quelque chose. Et quand on tombe sur une ligne, au beau milieu du code, c'est assez difficile de remonter de bloc en bloc pour voir quelles conditions ont pu être appliquées avant. Donc, pour résoudre ça, ce qui peut se faire facilement, par exemple, dans des fonctions, c'est de retourner le plus vite possible. C'est-à-dire qu'on va avoir des préconditions. Je dois l'avoir ici. Donc, par exemple, là, c'est pour afficher les... Donc, on considère qu'on a un objet obj qui aura un attribut items. On vérifie en premier lieu qu'il a cet attribut et on retourne si ce n'est pas le cas, plutôt qu'imbriquer le for dans un if pour vérifier qu'il a l'attribut et faire le for dans ce cas-là. L'aéré qui est préférable aux denses, donc toujours sur l'innovation. Donc, vraiment, Python est basé là-dessus. Donc, le code est forcément aéré. S'il ne l'est pas, c'est que... C'est que vous essayez de faire des trucs bizarres avec des retours à la ligne un peu n'importe où, des backslashs et autres. Normalement, ça s'aère et c'est comme ça que ça s'interprète. La lisibilité compte. Donc là, j'y reviendrai un peu plus tard avec la PEP8, mais c'est vraiment, par exemple, avoir une bonne nomenclature, choisir des noms de variables, de fonctions, tout ce qui soit le plus lisible possible. Les cas spéciaux qui ne sont pas assez spéciaux pour casser le reste des règles. Donc, parfois, on va quand même avoir un code qui sera... qui devra peut-être contrevenir à une des règles. Ce n'est pas pour autant qu'il faut se dire « Oh, ben, ce n'est pas grave, il ne respecte pas l'une, je ne peux pas respecter toutes les autres. Il faut toujours rester le plus proche possible. » Et ce n'est pas parce que, certaines fois, on s'écarte un peu du chemin qu'il ne faut pas essayer d'y coller le mieux possible. Les erreurs ne devraient jamais être passées silencieusement. Voilà, on est en Python. Quand il y a un problème qui se produit, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On ne va pas le cacher, faire comme si tout se passait bien et continuer l'exécution normalement. À côté de ça, on a à moins d'être explicitement « tu ». Donc, c'est-à-dire que, par exemple, si j'ai ici une fonction de division qui fait la division entre deux nombres, si je cherche à faire la division entre 1 et 0, ça va me retourner une erreur parce que, voilà, Python... Enfin, il y a une erreur mathématique avec ça, donc Python refuse de donner un résultat et c'est à nous de la traiter. Si on veut, par exemple, retourner quand même un nombre, on peut ici retourner un float not a number pour signifier, voilà, c'est ici le développeur qui a choisi d'attraper lui-même l'exception et d'en faire quelque chose. En cas d'ambiguïté, refuser la tentation de deviner. Ça rejoint ce qui était dit plus haut par rapport à l'explicite. C'est qu'en fait, s'il y a besoin de deviner, c'est que ce n'est pas quelque chose d'explicite et le choix qui sera fait ne sera pas forcément le même pour tout le monde. Ici, j'avais un exemple avec... Ouais, je n'avais pas prévu que ce serait aussi petit. En fait, par exemple, l'opérateur plus en Python qui permet de réaliser des concaténations ou des additions, si on l'utilise avec une chaîne de caractères, donc par exemple, ici, la chaîne 1 plus le nombre 2, voilà, il y a une erreur parce qu'il ne va pas chercher à deviner ce qu'on cherche à faire. Est-ce qu'on cherche à concaténer la chaîne 1 avec 2 convertis en chaînes ou est-ce qu'on cherche à convertir les 2 en nombre et à faire l'addition ? Donc, en Python, il faut être explicite là-dessus. Donc, soit on concatène les chaînes, soit on additionne les nombres. Il faut lui demander explicitement à faire les conversions de type pour que ça passe. Il devrait y avoir une et de préférence une seule manière de procéder. Donc voilà, là, c'est un ensemble de règles qui définit ce scale code Pythonique. C'est uniquement ces règles-là. C'est-à-dire que, par exemple, pour itérer sur des valeurs, je reviendrai plus tard sur la boucle form, mais c'est la manière idiomatique. On n'utilisera pas un while. Et il y a toujours une manière qui est préférable aux autres, qui vient avec la pratique et qui est la manière à utiliser normalement, qui respecte les autres principes, c'est-à-dire qu'elle sera la plus lisible, la plus simple, la moins compliquée. Bien que cette manière ne vous paraisse pas évidente au premier abord, à moins que vous soyez néerlandais. C'est-à-dire que ça peut venir avec la pratique. Ce n'est pas parce qu'elle est évidente qu'elle est innée pour tout le monde. Donc elle vient avec le temps. En lisant, en écrivant des codes Python, on finit par l'adopter. Ensuite, on arrive sur des principes qui sont moins sur le code lui-même et plus sur la gestion du projet. Donc maintenant est préférable à jamais. C'est-à-dire qu'il ne faut pas procrastiner en Python. Si vous avez besoin d'une fonctionnalité, faites-la maintenant. Sinon, vous allez avoir des patches qui vont s'éterniser, qui ne seront pas totalement fonctionnels. Et ce ne sera jamais très bon. Mais bien que jamais ce soit souvent préférable à tout de suite, ce n'est pas pour autant qu'il faut s'empresser de faire une fonctionnalité qui ne sera peut-être pas nécessaire. Une fonctionnalité faite maintenant, elle nécessitera d'être normalement documentée, testée, débuggée au fur et à mesure. Si elle ne vous sert pas pour le moment, il vaut peut-être mieux ne pas la faire tout court parce qu'elle va juste apporter plus de problèmes qu'autre chose. Si l'implémentation est difficile à expliquer, c'est une mauvaise idée. C'est-à-dire que si vous n'arrivez pas à expliquer ce que vous voulez implémenter, c'est que c'est déjà quelque chose d'assez compliqué, donc ça ne pourra pas donner un code très beau. Par contre, si l'implémentation est facile, ça peut être une bonne idée, mais ce n'est pas forcément le cas. Par exemple, c'est très facile d'expliquer comment concaténer un ensemble de chaînes, de caractères. On peut avoir une boucle, on a une chaîne de sortie, on les concatène à tour de rôle avec un plus pour les ajouter à la fin. C'est très simple à expliquer, mais ce n'est pas comme ça qu'il faut faire vu qu'il y a la méthode join. Les namespaces sont une sacrée bonne idée. Utilisez-les. Ça veut juste dire qu'en Python, on a des packages, des modules, des classes qui permettent vraiment de cloisonner le code. Ça permet d'éviter les conflits de noms. Par exemple, on a les modules mat et cmat qui ont les deux des fonctions exponentielles qui retournent des résultats de type différent. Alors ça, c'était pour... Ah oui, juste... Donc la PEP 20, il paraît qu'initialement, elle devait contenir 20 directives. Comme vous l'avez peut-être vu ici, il n'y en a que 19. Donc il paraîtrait que la 20e pourrait être justement une ligne vide pour exprimer encore une fois l'aération et le fait d'être concis. Donc au niveau des règles de style que je ne vais pas détailler ici, qui sont énoncées par la PEP 8, qui concernent surtout la nomenclature, les commentaires, l'aération, elles sont le socle commun à intégrer dans tout code Python. Il y a des outils qui existent comme Peelint ou Flake 8 pour la vérifier. C'est vraiment un code, premièrement, qui ne respecte pas la PEP 8. Ça ne donne pas envie de continuer à lire, même s'il y a parfois certaines règles qu'on aime outrepasser, comme les 80 caractères qui font parfois... D'autres principes que je voulais aborder qui sont parfois plus larges que le Python mais qui sont souvent repris dans la PEP 20. Donc on a par exemple le principe KISS qui rejoint beaucoup le Simple is Better Than Complex qui indique qu'il faut toujours garder les structures de données les plus simples possibles. Donc par exemple, en Python, le modèle objet évite d'avoir des hiérarchies de classes trop compliquées. Ça ne sert à rien de faire de l'héritage quand on ne veut pas réutiliser des méthodes. On n'a pas besoin d'hériter d'une interface ou autre. Il y a déjà une sorte de typage structurel, le doctyping, qui est là pour ça. Ou encore, ça ne sert à rien de faire un nouveau type d'objet si on n'a pas de méthode à y apporter, si les dictionnaires font très bien l'affaire dans ces cas-là. Le Don't Repeat Yourself qui indique qu'il ne faut pas copier-coller le code. S'il y a à la limite une ligne, une seule ligne qui se retrouve répétée à deux endroits, ça peut faire l'affaire. Mais s'il n'y a plus d'une ligne ou plus d'occurrence de cette ligne, après ça fait quelque chose de plus long à maintenir, à débuguer et autre. Le principe IAGNI, qui rejoint clairement le Never is Better Than Right Now. Si vous n'avez pas besoin de la fonctionnalité tout de suite, si vous n'êtes même pas sûr d'en avoir besoin, peut-être qu'elle sera mieux définie plus tard, elle va poser des problèmes au débugage, au test et autres. Le suivant, qui concerne vraiment beaucoup Python, nous sommes ici entre adultes consentants, qui dit vraiment que le développeur est responsable de ses actes. En Python, ça s'illustre très bien par la visibilité des variables internes. Il n'y a pas de mots-clés publics, protected, private et autres. C'est tout encore plus simple, mais on sait que quand un attribut commence par un underscore, c'est un truc interne. Alors on peut aller y toucher, mais on sait qu'on s'expose à des problèmes si jamais on fout en l'air l'état interne de l'objet. Et il est plus simple de demander pardon que la permission. C'est un autre grand principe du Python, par exemple, pour l'ouverture des fichiers. On va éviter plein de préconditions, à savoir est-ce que le fichier existe, est-ce qu'il est accessible en lecture, est-ce que tout ça, on va plutôt essayer d'ouvrir le fichier. Au pire, s'il y a une erreur, ça lèvera une exception et on traitera l'erreur. Donc il y a d'autres langages qui ont la philosophie inverse, par exemple je pense au C, mais en Python, ça évite aussi pas mal de problèmes de concurrence parce que ce n'est pas parce qu'on vient de vérifier que le fichier était bien présent qu'il n'a pas pu être supprimé entre la vérification et l'ouverture proprement dite. Ça c'était pour les principes. Maintenant je voudrais parler de quelques mécanismes emblématiques du Python auxquels on reconnaît vraiment un code idiomatique. Donc l'unpacking qui est le fait de pouvoir déstructurer l'ordre d'assimation. Donc des itérables imbriqués. On retrouve souvent ça pour illustrer le swap dans les cours pour débutants mais c'est vraiment quelque chose de plus avancé. Ça gère tout type d'itérable. Ici il y a des dictionnaires, des tuppels, des listes et ça permet de gérer comme je disais des structures imbriquées. Là on a déstructuré le tout en six variables qu'on peut retrouver ensuite. Les conditions. Donc en Python on a toute valeur qui peut s'évaluer sous forme d'un boulet 1. Donc c'est pas utile par exemple pour tester si une chaîne est vide de vérifier qu'elle est différente de chaînes vides ou de vérifier que sa taille est supérieure à zéro. On peut directement faire une condition sur S si la condition s'évalue à vrai c'est que la chaîne n'est pas vide. En Python tous les conteneurs vides s'évalue à false ou les nombres valant zéro s'évalue à false et tout le reste sauf ce qui vaut explicitement false s'évalue à true. Et aussi quand les conditions sont vraiment concises sous forme d'expression utiliser des ternaires ça permet d'éviter d'avoir des blocs qui coupent le code. La boucle fort donc pour itérer sur des éléments donc chaque fois qu'on veut parcourir un ensemble d'éléments que ce soit des noms des nombres un intervalle un fichier ou autre c'est toujours la boucle fort qui doit être utilisée. Si jamais on pense à utiliser un while par exemple pour avoir un compteur qui s'incrémente qui suive le reste ou autre il y a souvent une manière qui existe par exemple ici avec enumerate avec zip pour rejoindre plusieurs itérables pour toujours avoir quand on itère sur des éléments on utilise un fort. Les listes en intention qui permettent donc d'être qui illustrent aussi comme le fort précédemment le protocole d'itération en Python qui évite d'avoir une liste juste pour une boucle juste pour insérer des éléments à une liste donc on les retrouve bien sûr pour les listes mais on les a aussi pour les ensembles et les dictionnaires ainsi que pour les générateurs donc là j'ai montré que les générateurs en intention mais si les générateurs permettent de produire des valeurs s'il n'est pas nécessaire d'avoir la représentation complète donc ici on faisait le calcul des carrés si on veut par exemple juste calculer la somme de tous ces carrés on peut utiliser somme et lui passer un générateur en paramètres ça sert à rien d'avoir la représentation complète de tous les carrés en mémoire les décorateurs donc il y a quelques décorateurs de la bibliothèque standard qui sont vraiment à utiliser comme static method class method ou property qui permettent de faire quelque chose d'élégant au niveau du modèle objet par contre la définition de nouveau décorateur n'est pas forcément nécessaire il faut vraiment qu'elle ajoute un gain net en lisibilité sinon c'est quand même assez compliqué pour un nouveau venu dans le code de comprendre la définition du décorateur son application et autres et enfin les gestionnaires de contexte qui permettent de libérer les ressources toujours à préférer à un trial except avec une libération manuelle donc ici par exemple sur les fichiers je voulais terminer sur la bibliothèque standard qui est vraiment très fournie en Python donc il y a beaucoup de fonctions built-in qui sont à connaître avec leurs paramètres de même pour les types des modules très intéressants tels que collections et iter tools par exemple et enfin des bons réflexes qui sont de connaître les documentations de ces de ces types de ces fonctions de ces modules de la bibliothèque standard dans une moindre mesure de connaître quelques bibliothèques externes à utiliser bien sûr d'appliquer tous les principes et les règles qui ont été énoncés et dans tous les cas donc pour la documentation la fonction help qui permet d'avoir toujours une documentation à portée de main dans l'interpréteur donc pour revenir à la question initiale avez-vous déjà vu un contenu pitonique maintenant oui voilà donc juste pour rappeler que tout ce qu'il y a là c'est pas c'est pas exhaustif et que ça vient avec la pratique normalement au niveau du temps donc maintenant on a peut-être du temps encore pour quelques questions la question porte sur l'usage sous forme de booléen des chaînes de caractère qui serait pas clair alors moi je pense que c'est quand même quelque chose qui vient avec la pratique du piton où on remarque que c'est une chaîne de caractère qui est utilisée dans la condition donc on en déduit quelles conditions on peut réaliser sur une chaîne de caractère si on oui mais c'est un paramètre de ta fonction sans petit page ouais après déjà on peut on peut utiliser des annotations pour préciser le type et le le nom de la variable est censé quand même assez bien refléter ce qu'il y a dedans après je pense que c'est quand même quelque chose d'assez répandu de savoir qu'en piton un conteneur non vide s'évalue forcément à true et un conteneur vide à false donc je pense pas ça permet vraiment d'avoir à chaque fois quelque chose de plus concis je n'aurai pas de réponse plus élaborée à apporter mais voilà au niveau du lommage vous en parlez un petit peu c'est aussi pitonique oui j'avais pas énormément le temps d'aborder ça en plus mais c'est déjà au niveau des règles le snake case de piton et sinon comme je le disais toujours des noms avoir quelque chose d'explicite sans arriver à des noms trop longs parce qu'après ça devient difficile à lire mais aussi utiliser les scopes par rapport à ça dans une fonction qui a déjà son nom ce sera plus facile d'identifier un nom de variable il fera forcément référence à ce que fait la fonction et d'autres choses comme ça oui donc par rapport aux imports donc déjà bah oui pas de pas de importe étoile parce que ça pollue l'espace de non courant moi ce que j'aime bien c'est faire le import simple c'est à dire pas de from ça permet déjà ça permet au niveau de l'évaluation de bien gérer quand il y a des cas d'import cyclique même s'ils sont aussi à éviter et d'avoir toujours l'espace de noms qui précède qui permet vraiment de faire référence de garder la trace de ce qu'on utilise quand on lit le code de quelqu'un d'autre c'est quand même beaucoup plus facile de s'y retrouver après pour des choses très utilisées comme des fonctions d'Ether Tools ou autres ça pose pas de problème je pense d'importer ces noms c'est normalement des noms qui sont connus de beaucoup de monde et c'est facile de retrouver d'où ils viennent oui oui tu en as peu parlé c'était par rapport à la longueur de ligne oui tu avais l'air de sous-entendre qu'on pouvait ne pas respecter cette règle jusqu'où on peut aller en fait quels conseils tu donnerais pour réduire cette longueur je crois que je ne suis pas sûr que ça dise 79 ou 80 colonnes mais on peut aller jusqu'à ce nombre là après je ne dis pas que dans la pratique ce n'est pas parfois dépassé il y a des gens qui préconisent plutôt 120 mais ce qu'il y a c'est que toutes ces règles sur l'imitation de la taille d'une ligne c'est vraiment pour éviter d'avoir trop d'instructions après si la ligne est vraiment trop fournie on ne comprend plus rien mais ça rejoint avec le fait de ne pas avoir un nombre trop grand d'imbrication si on limite l'imbrication des blocs normalement on a plus d'espace pour bien exprimer ces instructions et ne pas avoir besoin de dépasser pour les imports de faire import truc plutôt que from truc import je crois que c'est pratique aussi quand on fait du mocking pour éviter que le mock marche même dans tous les modules alors que si on importe une fonction précise d'un module et qu'on le moque ailleurs ça ne sera pas moqué dans le module pour utiliser l'accès aux attributs du module en fait oui d'accord oui en fait quand on le moque des textes non si on importe une fonction précise dans un autre module le mock ne fonctionnera pas parce qu'on a apporté directement la référence alors que si on moque si on importe juste le module on importe mat quand on fait mat pour exp et qu'on a moqué exp là ça ne marche pas en plus au milieu quand on veut apporter mieux que la fonction de la fonction de la fonction de la fonction merci à vous